bonjour thomas technicien chez xenom je vais vous présenter aujourd'hui notre machine de vidange de boîte automatique la tf3 donc troisième génération de machines de vidange de boîte automatique cela fait cinq ans qu'on fait de la vidange sur la france qu'on vend nos machines notre système donc premier réseau de machines de vidange de boîte automatique en france explosion de la demande de ce type de machine sur la france depuis deux ans en effet 50% des véhicules sont vendus en boîte automatique beaucoup de particuliers sont en recherche de ce genre de prestations donc de faire entretenir leur boîte auto chez les garagistes en effet beaucoup de concessions ne propose pas ce genre de prestations je vais vous expliquer le fonctionnement de notre atf3 donc le but c'est se brancher sur le circuit hydraulique de la boîte automatique pour pouvoir dériver et changer 100% de l'huile notre machine est composée tout simplement de deux balances avec un bidon de récupération et une balance où on mettra notre bidon d'huile neuve on va trouver également deux compartiments donc sur le côté un compartiment pour la tfx 375 qui est un améliorant et de l'autre côté le t flush qui est un rinçant et on va retrouver l'ensemble de nos raccords pour pouvoir se connecter sur les véhicules sur trois tiroirs donc premier tiroir et derrière deuxième et troisième tiroir donc pour nous guider on va travailler sur un logiciel de base de données qui va nous indiquer quel raccord utiliser sur quel véhicule donc je vais vous expliquer toute la partie logiciel donc pour faire fonctionner la machine elle est fournie avec une tablette où on va retrouver notre logiciel qui est auto db on va sélectionner notre véhicule donc en partie passer sur la partie devis clients on va sélectionner notre marque donc citroën suivant on va sélectionner notre modèle donc on est sur une xara la motorisation donc on est sur un moteur un litre 6 essence le nombre de rapports elle n'existe qu'en boîte quatre rapports de 97 à 2000 ont fait suivant et on va se retrouver donc on est sur une boîte dp0 une fois qu'on a sélectionné notre véhicule et qu'on a trouvé la boîte qui est monté dessus on va savoir quel type d'huile est utilisé donc on va sélectionner huile on est sur de la x à 30 unis avec la référence d'origine et le circuit total fait 5,8 litres on va savoir quelle filtration s'il y en a une ou pas et quel type de filtration donc là on voit que pièce il est grisé donc il n'y a pas de filtre à changer dessus sur la partie révision on va télécharger la procédure de connexion donc on va nous expliquer pas à pas comment se connecter sur le véhicule quelle est la périodicité d'entretien et comment fait-on le niveau en fin de procédure on a téléchargé la procédure donc on a notre référence de pour deux boîtes dp0 à l4 on va retrouver l'intervalle d'entretien donc intervalle de remplacement vidange préconisé tous les 60 mille kilomètres le circuit total il nous a son nom 7 litres d'accord nous retrouvons la photo du filtre qui est interne qu'on peut remplacer que si on dépose la boîte à vitesse on fait circuler et on va trouver des photos pas à pas comment se connecter donc il nous demande de localiser l'échangeur de température de le démonter et d'utiliser le raccord numéro 10 pour pouvoir se connecter sur le véhicule dernière chose donc comme je vous ai expliqué la mise à niveau chose très importante en fin de vidange on fera le niveau donc mise à niveau par débordement avec un filet d'huile procédure constructeur de la mise à niveau et procédure manuelle de la vidange qui est expliqué en détail avec le remplissage deux additifs donc très important le tflush première étape rinçage de tout le circuit hydraulique lavage pendant dix minutes pour aller décoller toutes les bouts du circuit hydraulique et on va utiliser un améliorant la tfx 375 donc spécifique aux boîtes automatiques on l'utilise uniquement sur les boîtes auto dedans on va retrouver un antioxydant pour l'humidité un antifuite on va regonfler tous les joints internes et surtout un anti vibration donc on va récupérer les jeux au niveau des pressions et améliorer le fonctionnement de la boîte auto main d'oeuvre donc on est paramétré pour toutes les boîtes auto sur trois heures donc tout est modulable modifiable en direct donc on peut modifier la quantité ou le montant on peut personnaliser le devis donc je vais mettre le nom du client je vais renseigner son kilométrage et son immatriculation ce qui nous permettra à la fin de la vidange d'avoir un rapport de vidange avec le nom du client et à quelle période a été fait l'entretien donc première chose on a sélectionné notre véhicule et notre boîte on va avoir une partie devis donc devis instantané pour ce type de boîte qui comprend la filtration donc qui à 0 car pas de filtre à changer sur cette boîte à vitesse la quantité d'huile préconisée donc 6 litres et on va compter 3 litres en plus de rinçage et de mise à niveau on peut imprimer le devis instantané on va créer un pdf et on va retrouver un devis complet pour le client donc on pourra l'imprimer directement ou l'envoyer par mail sur la boîte de mail du client donc petit résumé sur le fonctionnement de la machine donc la machine on va la brancher le sur le circuit hydraulique de la boîte à vitesse donc grosse partie mécanique d'accord après tout est automatisé donc pas à pas première étape on injectera le rinçant on fera le lavage de 10 minutes en faisant circuler nos tiroirs donc parking marche arrière neutre et le drive on drainera le convertisseur pour remplacer 100% de l'huile on ira faire un essai routier avec le véhicule et je vais vous expliquer les avantages de vidanger avec nos huiles et notre machine atfx 3 donc le fait de changer 100% de l'huile on va améliorer la circulation de l'huile donc on va récupérer au minimum 10% de pression en plus dans le circuit hydraulique on va avoir un véhicule qui va chercher ses rapports beaucoup moins haut dans les tours en général on arrive à gagner entre 200 et 500 tours minutes au passage de vitesse donc on va abaisser la consommation du véhicule on aura un véhicule qui sera se positionner sur le bon rapport il est important de respecter la périodicité d'entretien du fabricant de la boîte automatique tout comme l'huile moteur ça nécessite un remplacement car l'huile de la boîte automatique n'est pas à vie donc pour répondre à l'utilisation de la machine nous avons toutes les huiles pour les boîtes automatiques qui répondent bien entendu aux normes constructeurs des véhicules il faut savoir qu'il existe dix huiles différentes pour pouvoir travailler sur différents types de boîtes à vitesse alors nous mettons à jour régulièrement déjà la partie logicielle pour les nouvelles boîtes à vitesse qui sortent sur le marché et également les raccords complémentaires donc dès qu'on a une nouvelle boîte auto on fait fabriquer des raccords donc on va retrouver une mallette complémentaire où on trouve les raccords depuis à peu près un an alors bien entendu on vous accompagne sur la vidange de boîte automatique donc on vous fait de la communication sur notre site internet on vous accompagne sur les renseignements et des huiles et des filtrations nous fournissons un pack de communication avec des flyers explicatifs pour vos clients quel est l'intérêt de vidanger la boîte automatique et quelle importance des étapes donc vous allez avoir banderoles également pour communiquer et bien entendu le service technique un service dédié à la vidange de boîte automatique pour tout type de renseignements que ce soit la partie réparation ou la partie renseignements comment se connecter sur un véhicule et on a vocation donc à vous accompagner pour vraiment valoriser votre prestation et votre entreprise merci de nous avoir suivi pour cette vidéo sur l'explication de notre atf3 donc machine pour vidanger les boîtes automatiques n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet donc xenomfrance.com donc pour demande de renseignements techniques tarifaires ou une demande de démonstration et je vous dis à bientôt